Mais qui est devenu Vladimir Koslov ? Les frères de la génération Catch Attack, est-ce que vous vous souvenez de Vladimir Koslov ? Le mec qui a quand même battu l'Undertaker sans tricher et qui faisait absolument peur à tout le monde avec sa musique d'entrée. Je vous donne la peur. Ce mec, il me faisait vraiment peur premier degré, on dirait que c'était un soldat du KGB qui était prêt à tout. Et bah, qu'est-ce qu'il est devenu environ 15 ans après ? Sa dernière apparition à la WWE, c'était en 2011, il s'était fait blesser par Mark Henry. Bon, c'était dans le scénario, il y avait même une civière et tout ça. Mais dites-vous qu'il sera licencié le jour même puisque la WWE ne savait plus comment l'utiliser. Suite à cela, il va rejoindre une autre compagnie de Catch japonaises mais ça va pas durer longtemps avant qu'il s'en aille. Et dites-vous que c'est sûr que vous l'avez vu quelque part mais vous l'avez pas reconnu. Parce que oui, c'est devenu un acteur. Un acteur avec une barbe, des plus grands muscles et tout maintenant. Et il a joué dans pas mal de films connus comme John Wick 2 ou encore Fast and Furious 8. Bon, en 2021, il est même devenu commentateur de Catch pour une fédération russe. Mais honnêtement, je pense pas qu'il remontera sur un ring un jour. Après, ça reste à voir les gars, comme dit le proverbe, ne le jamais dire jamais les frérots. Mais se dire que ce mec, il a battu l'Undertaker clean, ça prouve que la WWE lui faisait vraiment confiance.